Bonne existence pour la rediff. Vous êtes accueillis avec de bons commentaires. Et on va commencer le chapitre. C'est vrai qu'on avait laissé Eva qui commençait à se faire contacter par des inconnus. Alors que Jin essayait difficilement de lui pardonner. Du fait qu'elle est un peu gentille, on va dire ça comme ça. Et Nico devenait de plus en plus lui. En rencontrant un fameux Gaétan qu'on verra au chapitre d'après. Qui l'encourage dans ses bêtises. Pire idée. Et là on va faire le chapitre croire. Donc avec cette diapo c'est Cristal et celle-là c'est Justin. Au début ils ne sont que eux deux. Et quand je passerai sur ce diapo c'est que Clément les rejoint. Non pas pour faire des trucs bizarres. Je vous vois venir. Et ça va être parti. Non je dis pas que tu mens c'est pas... Mais tu me crois pas pour autant. Laisse tomber. Il s'enferma dans sa chambre. Attends explique-moi. Dis-moi ce que ça te fait précisément. Je vais bien te croire mais donne-moi toutes les infos aussi. Ils me suivent, ils me disent des choses horribles, ils me font du mal. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus ? Montre-moi ce qu'ils te font. J'ai reçu un message, c'était elle. Elle lui a envoyé ses bras en photo. T'es sérieuse ? Pourquoi tu fais ça ? Ok ok pardon c'est stupide comme question. Je sais surtout que j'ai déjà été à ta place. Ok je respire. C'est juste que ça meurt de moi. Je tiens à toi ok ? Vraiment de plus en plus et je supporte pas l'idée que tu te... Il l'entendit pleurer. Christelle parle-moi. Je suis là pour t'aider. Dégage. Attends. Pars tu peux pas m'aider tu me crois pas. T'es comme tous les autres. Christelle. Ça sert à rien c'est son autre elle. Je vais lui préparer le dîner ok ? J'envoie quand tu voudras et on en reparlera calmement. Reste à la porte en partant. Avec un regard triste. Christelle. Puis une mini crise d'angoisse. Elle sera trouvée à nouveau seule face à ses démons. C'est son état et c'est grave. Elle me cache des parties de son trou. Ou mon idée c'est me dit pas tout et se braque si vite. Bon ça vient me faire confiance pourtant. Qu'est-ce que je vais faire ? Il a entendu descendre les marches. Puis son coeur se pincer et accélérer en même temps. Il s'activa et installa les dernières préparations du repas. Il sourit à son arrivée mais il évita son regard. Il les boyauts tordus à ses tacts et fut péné. Ok. Comment tu vas ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je m'intéresse et je tiens à toi. Elle rigit nerveusement. Je vais te répondre mal. Comme ça tu pourras dire que je te mens pas pour une fois. Et j'imagine des problèmes. Et ça confortera tes idées. Mais pas du tout. Pourquoi et comment tu peux dire ça ? Je te dis que des personnes me suivent et m'attaquent et toi tu m'ignores. Je t'ignore pas c'est juste que je suis folle dis-le. J'ai un problème et du coup tout est forcément faux. Vas-y assume tes pensées. Cristal c'est pas ça. C'est quoi alors ? Un de tes potes t'a dit que c'était des hallucinations alors toi en brave toutou tu le crois sans chercher ? Laisse tomber je me sens mieux seule. Je le savais. Elle lança sa fourchette et courut dans sa chambre. Elle attrapa un sac. Elle lança des vêtements le plus vite possible. Cristal arriva. Elle poussait la chaise sur lui pour le ralentir et se mit au bord de la fenêtre. Cristal non attends. Il lançait un dernier regard. M'y appurait, m'y effondrait et sautait. Il se précipita et la vit atterrir. Banalement mais sans blessure. Il se mit à courir et tenta de la suivre. Il était sportif mais elle aussi. Son travail, ses cours et ses crises de la coloc' l'épuisait. Fini par la perte de vue. Il appela le dernier numéro en panique. Il tomba sur son jumeau. Il le raconta en pagaille et reçut un point de rendez-vous à trois rues à côté. Son frère arriva et il monta dans la voiture. Ne le dis pas. Je pense même pas le dire. Je sais. Je sais. Vous m'aviez prévenu. Je sais que je devais m'attendre à tout. Je sais que je devais rester un maximum détachée. Je sais qu'elle a un trouble conséquent. Mais je sais aussi que je ne la lâcherai pas. Et je lui ai promis. Je sais. T'as une idée d'où elle a pu partir ? Pas besoin de te dire qu'elle est partie pour être de paix en pierre. C'est bon ? Non. C'est bon en effet. Tu sais. Et c'est la piscine. J'en sais rien. Après elle peut courir vite. Mais bon. Elle est toujours en ville. Pas de panique. Les autres vont guetter aux alentours. Je veux juste la protéger et l'aider. Si tu veux arrêter de la voir comme une petite chose fragile aussi. Peut-être pas besoin d'un père mais d'un ami. Un ami qui l'écoute. Quoi qu'elle dise. Qui ne la juge pas. Et qui même s'il doute de ses propos. Reste près d'elle. Et là il veut la croire. Tu ne penses pas ? Alors oui ok elle a un trou. Oui elle peut péter des câbles. Comme la plupart des filles je te dirais. Ok elle a une sorte de personnalité agressive. Et apparemment descend d'adoption. Mais si tu veux vraiment l'aider. Accepte-les. Je ne l'ai jamais jugé. Je crois que si pour être honnête. Ou en tout cas c'est ce que tu dois faire sentir. C'est normal que tu te poses des questions. Et que tu lui demandes ce que ça lui fait. Que tu cherches à savoir ce qui provoque tout ça. Mais laisse-la plutôt t'en parler. Pour elle se sentir après. Ça ne doit pas être facile pour elle non plus. Mets-toi à sa place. Ta tête ne se comporte pas comme celle des autres. Et te torture. Normal que ça la saoule que tu as bon bain de questions à ce sujet. Change-le plutôt les idées. Ses crises elle les connaît. Les supportent depuis bien plus longtemps que toi. Et en beaucoup plus fort. Laisse-la tenter de s'évader de cet enfer. Laisse-la trouver en toi une évasion. Soit passerelle vers le bonheur. Pas un ancrage dans sa souffrance. Peut-être toi le jumeau le mieux réussi au fait. On l'a toujours su, voyons. Il lui sourit et se gare. Bon. Nicolas l'a déjà vu traîner plusieurs fois dans cette ruelle au fond. On tente. Justin qui essaie descendit le marchère et entend dire son reloté. Pardon. Il retira sa veste et la mise sur un cheveu bleu à pari. Je ne suis qu'un idiot. Il arrêta de trembler et se retourna lentement. Il s'accroupit et lui essaya ses larmes avant de la serrer contre lui. Toujours le même crétin que tout à l'heure, je tiens où il est trop net. Mais ce boulet est prêt à te laisser lui apprendre à être meilleur. Il sera un élève exemplaire. Il lança un regard à Clément. Ça te dirait de... Il a fixé à elle à nouveau. Bon, je ne sais pas, qu'on se fasse un bowling, un truc comme ça, pour changer. Il hésita et finit par sourire. Skye contre son torse et fit vous de la tête. Le verre et marchèrent à la voiture. Je vous dépose chez vous, que vous puissiez bouger comme vous voulez. Ça vous va ? Merci, vraiment. Le meilleur doit avoir pitié de l'inférieur. Merci, mais moins. C'est parce que lorsque tu as dit être prêt à apprendre, tu le pensais. Tu pourras apprendre à me croire. Il ne faut pas être imaginaire, ils me font trop mal. Ils sont réels. Je les vois, je les sens, je les entends. Je ne peux pas être folle à ce point. Il paraît sous ton ronc, Greg, Justin. Je ne la vente pas, lui, au moins. Je vais commencer à douter de tout. J'essaie un peu de temps. Oui, enfin, Justin, prendre le temps, réfléchir et analyser avant de foncer, c'est un peu compliqué pour sa petite tête. C'est difficile pour elle, ouais. Mais c'est surtout difficile de se dire qu'il faut éduquer cette bestiole qui est Justin. et ce n'est pas facile parce qu'il est un peu une tête de pin. Donc là, on va aller sur provocation. Alors, j'essaie de voir tout ce qu'il y a, parce qu'il y a du peuple. Alors, on va y avoir Léo, Leila, Nico, Gaëtan, OK, Lucas, Lou, ça va être terrible. Et Camille. Donc... Cette diapo, ça va être Camille. Celle-là, ça va être Gaëtan. Ici, je précise. Celle-là aussi, ça sera une des deux filles. Et on va s'en sortir. Je crois qu'il y a Jade. Au secours. Au secours. Ça n'en finit pas. Je ne sais plus où je l'ai mis. Elle est là. Bon, ben... Là, normalement, vous devriez entendre la différence parce qu'il y en a une qui est Jade, qui va être très posée et calme et un peu timide. Et Camille qui va rentrer dans le tas. Donc, normalement, je n'ai pas besoin de préciser. Vous comprendrez. Lou et Leila, je vais préciser encore un peu le temps que la distinction se fasse vraiment. Et puis, là aussi, même si l'objectif est qu'après, les voix suffisent à faire comprendre. Donc là, ils sont à la soirée. Ça doit être chez Gaëtan. Vous avez prévu une petite soirée détente avec des potes hors remeute, avec des problèmes plus classiques. Au plus grand plaisir de Benjamin. Vous vous faites désirer, dites-moi. On a commencé sans vous, hein. On en avait marre. Finissez de me caresser, désolé. Toujours une bonne excuse. Difficile à prouver, celle-là. Je suis donc dans le regret de ton an, on sait que tu vas devoir te contenter de tes fantasmes. Wow. Quel... Dommage. Fantasmes enrichis par ta présence, bien sûr. N'en douterons point, mon cher. Jamais au musée Corodieux, je n'oserais vous porter un tel affront. Oh putain, la soirée, elle va être longue. Un ne suffisait pas, il fallait que tu trouves sa copie. En version soumise, ouais. Votre pote a l'air tout de même plus imposante que mon frère. Oh, Camille, c'est ça ? Elle ressemble pas mal à Faustine. J'espère que ça ne va pas perturber Benjamin. Bétrave, si tu permets, nous, j'échangeons des politesses. Le légume, il tombe. Salut, désolé du retard. Voilà, donc, normalement, le contraste, vous devriez caler. Jade et Cam, la diff, est assez intense. Exactement. Voilà, entre une qui dit, je tombe et l'autre qui dit, salut, désolé du retard, normalement, vous devriez vous en sortir. Ma faute, j'ai crevé. Serais-tu décédée ? Trop bien, je vois enfin les morts. Son frère souffle, là. Les pneus crétins. Dommage. J'ai réussi à changer avec tes petits bras. Oui, sans problème. Il faut au moins un peu. Comment vous vous avez fait pour crever au milieu de nulle part ? Il a évité d'écraser un lapin qui traversait. J'ai eu trop peur, j'ai crié. Ça l'a fait paniquer. Il a dû heurter un autre truc. T'as eu peur pour lui ou pour moi ? Lui, bien sûr. La sympathie me touche. Ce débordement d'attention va me faire chavirer. Et moi, j'ai un B. Bon, on mange ? Ils s'installèrent tous dans le salon. Deux groupes à par heure pour se placer dans les canapés. Leila, Léo, Lucas, Lou sur le premier. Camille, Gaëtan et les Louveteaux avec Jade sur le second. Camille était tournée vers l'autre groupe pour découvrir les filles. Faut que je te trouve un surnom. Cela ne pourrait point me déplaire. Mais il se retourne un instant. Si possible, un plus pourri que le mien ? Voyons, il n'est pas définitif. Vaudrait mieux qu'un squatte chez moi, coller mon frère et bouffer ma bouffe. Il n'y a pas de soucis, mais ce n'est pas gratuit. Je ne crois pas que ce surnom merdique va me contenir. Il est rabaissant et humiliant. Aucune originalité, en plus. Pourquoi tu n'as pas annulé la soirée, Galette, si ta sœur est dans sa période ? Est-ce sérieux, là ? Ignore-le quand il est comme ça. Oui, il faut juste le prendre avec humour ou pas du tout. Ouais, béchamel, pète un coup. Et des gâteaux apéro, tu sais, si tu as vraiment, vraiment faim. C'est juste que je me tape la même version quotidiennement et que je sais que la seule façon d'avoir la paix au moins une heure par jour, c'est de les calmer dès le départ. J'ai chichoté à Benjamin. Elle n'a pas l'air commode, hein ? Il lui sourit. Une femme un peu dominatrice, ce n'est pas forcément mauvaise. Il faut juste la comprendre et le prendre non pas comme une attaque, mais plutôt comme une recherche d'équilibre. Comment ça ? Je t'expliquerai plus tard. Ça te plaît ce genre de choses ? De quoi ? Tout ce qui est jeu de domination ? Oh, ça dépend. Enfin, tu peux reparler plus tard ? Oui, désolé. Fort bien, vous m'avez calmée. Ravie de la savoir. Waouh, balèze. Merci. Rougit légèrement et se remet une mèche. Et c'est parce que je suis allergique à la bêchamel, pas parce que t'es douée. Elle perdit son sourire, elle fait que ça. Fito, sois poli avec l'hôtesse, veux-tu ? Sinon, je te bloque ton nouveau portable. Soit, veuillez accepter mes excuses. Personne ne le gère mieux que moi. Régolèrent et parlèrent en groupe un long moment. La prière à se découvrir et finir par se disperser. Gaëtan emmena Nicolas dans sa chambre pour lui montrer ses passions. Léo et Lucas parlèrent avec les filles, puis leur joignèrent peu après. Mireille révéla son côté un peu surdèle et peureuse dans certaines situations. Et à Leila et Lou, qui l'écoutèrent et l'encouragèrent. Benjamin et Jeud finirent sans trop savoir par s'isoler, sans vraiment s'en rendre compte. Personne n'avait vraiment fait attention à part Nicolas, bien évidemment. T'aimes tant les animaux que ça ? Je t'ai vexé, c'est trop mignon. Disons que savoir que tu préfères la vie d'un truc poilu à la mienne, il rigole et lui prie les épaules. Et tu y crois ? Je les adore, mais tu... Quoi tu t'arrêtes ? Je me surprends moi-même par la suite. C'est-à-dire ? Je ne pensais pas ressentir ça. Explique. Benjamin, tu es vraiment demeuré. C'était plus fort que moi. Il finit par coller leur front, il lui sourit, il affixa en rigolant intérieurement. Je veux juste savoir ce que tu penses. Celui qui occupe tes pensées de... Quoi ? Vraiment mignonne quand elle panique. Au nouveau passe-temps, lui faire perdre ses moyens. Qui t'a dit que... Il bloqua la parole avec son dos. Tu regardes tes paroles, ton cœur, ton... Tu me... Il rigola et se recule. T'adore, t'es adorable comme ça. Allez, bout de part. Je ne bouge pas, je... Ouais, tu... J'espérais que tu n'arrêtes pas. Elle dit cette phrase rapidement avant de se couvrir la bouche choquée de l'avoir parlé. Benjamin restait sur place à tenter de réfléchir. Même si ses hormones l'ont vécu et la situation avait envoyé sa réflexion en vacances. Merci pas chauve de ta participation. Tu... Hein ? Quoi ? Je... Attends, attends, pardon ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, excuse-moi. Enfin, si, en réalité, je sais. On en a déjà discuté. Je sais ton point de vue là-dessus et... Sur quoi ? Putain. Benjamin, fais un effort, s'il te plaît. Tu le sais très bien. J'ai besoin d'être sûre pour comprendre. Sûre, nous. Nous ? Mais il y a ton histoire de quatrième mur, t'es peur de notre passé. Ouais, mais on s'en fout de ça, non ? Benjamin Bipolaire. La qui essaie, elle a vers lui jusqu'à tenir sa veste, le rapprocher et l'embrasser. Le rendit en plus son ciel, il lui prit la taille fermement. Ce que là, lui, lui caressa les cheveux et le cou. Quand elle sa sa lèvre avec la sienne, il la rapprocha du lit. Il la coucha pour pouvoir se trotter à elle avec plus d'aisance. Merci, Benjamin. Elle s'agrippa à lui. Il semblait perdre son souffle tellement il accélérait. Si tu pouvais éviter. Si à voir tout ça... Tout ça lui avait manqué. Il appréçait vraiment jeune. On s'est lui rendit la réflexion et il arrêta. Il l'a fait que ça rougit et perplexe. Je crois qu'il a écrit Boulet Romantique sur son front. Ça reste Ben, il change jamais. Non, mais... Un petit effort, quoi. Ah, des fois, il est dépitant. Un expert dans... Un expert dans la galère, oui. Désolé, je... Non, enfin, on s'en fout pas. Il se redressa et descendit du lit. Un don j'aurais peintu, on devrait pas. Enfin, on... On peut pas... Pourquoi c'est la simplicité qui t'effraie ? Il y a qui est ça ? Il doit y avoir un truc, ça peut pas juste fonctionner. Pourquoi pas la personne qui écrit notre histoire a peut-être envie que tu sois enfin heureux, en amour, non ? Je veux du vrai. Je veux plus du bidon pour avoir des carrés. Je veux pas me lancer à corps perdu dans une relation qui peut me perturber. Enfin, je veux un vrai couple et... D'accord, mais on peut... Si on s'interdit les contacts quelques temps, deux semaines par exemple, ça forcerait à nous connaître vraiment et à partager des choses autres, à commencer si on veut recréer des bases différentes. On vient d'extérioriser nos envies, si on peut dire. Donc maintenant qu'elles sont parties, on peut avancer sans tension sexuelle. Oui. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer, je pense. Moi aussi. Il lui sert à la main et sourit. Ça me va retourner vers les autres, alors. Benjamin, c'est de t'handicaper de l'amour. Et vivre le foutu moment pour une fois. Non. Je pense qu'il fait une crise d'épilepsie s'il essaie de juste... Juste ne pas tout foirer, en fait. Il a tellement peur de foirer qu'il crée le foirage. Tu vois ce que je veux dire ? Vous étiez passé où, vous ? On était quelque part par là-bas, je fuyais mon frère et... Ça se comprend. Mais il est sympa, jamais de pensée agressive, il est juste... Lui, quoi. Ouais, on peut dire ça ainsi. Un génie attardé, comme j'aime l'appeler. Un être brillant qui dit que des choses improbables et extrêmement décalées ? Exactement. Tu vois, Camille, t'y arrives. Déficite de ne rien dire. Elle est arrivée à quoi ? Rien d'important, t'en fais pas. Pourtant, ça a l'air compté pour toi, donc si... Il lui sourit, détournit le regard. Ok, c'est entre filles, je comprends, t'en fais pas. Quoi que ce soit, elle devrait pouvoir t'aider, hein. C'est pas pour ce que je viens d'apprendre, mais bon. C'est ma faute, mon problème, c'est à moi de gérer. Mais bien sûr qu'on va l'aider. Tiens, nos numéros, on se voit de temps en temps, comme ça. Ainsi, vous êtes cool. Si ton problème est un truc de tordu, je suis là, ou je trouverai un pote qui t'inspirera confiance. On est habitués dans ces situations, et... C'est pas tordu, c'est même plutôt commun. Je sais pas comment gérer ça. Oui, merci. Elle remarqua que Jeanne ne lui disait toujours rien, envoyait beaucoup de regards à Benjamin. Elle lui prit mal comme une forme de rejet, de mépris, d'indifférence. Elle n'était pas du genre à se laisser faire, ni à se soumettre. Elle se leva donc, déterminée à lui prouver qu'elle existait, et surprit Benjamin en lui prenant le bras. Elle le sert à peine, le tenu moins de trois secondes, ne le regarda même pas, mais fixée Jeanne. Cette dernière le prit comme une attaque directe. Elle partira ainsi dans une guerre à cause des malintendus, comme dans la majorité des conflits. Voilà. C'était concess. Et c'est ainsi que Benjamin, sans le savoir parce qu'il ne comprend rien, lança deux filles, qui auraient pu pourtant être très amies en guerre, pour lui, alors qu'il ne pige rien. Ça résume sa vie amoureuse. Je pense que pour cette session, on va finir là, parce que le dernier chapitre était long, et je suis foirée dans le temps de session, donc je ne sais pas combien ça a duré. Pour la rediffusion, je vais vous laisser là-dessus, comme ça au pire, ça vous fait une petite session pour changer, que je vais en ellipser peut-être après. Je vais vous laisser là-dessus. Est-ce que vous auriez, comment dire, une favorite, mais laquelle vous inspire le plus entre Jade et Camille ? Pas forcément pour Benjamin, pour l'instant. Déjà pour vous, en termes de personnages féminins. C'est vrai qu'une caractérielle, ça change, mais il est un peu à rendre dedans, un peu trop pour certaines personnes. Donc c'est intéressant de voir, vous voyez souvent dans les commentaires, les deux camps de lecteurs, lectrices le plus souvent, mais ceux qui étaient plus pour la timide, qui n'ose pas trop, mais qui a envie quand même, et celle qui rentre dans le tas, qui s'assume et qui est plus présente, dirons-nous. Comme pour son caractère. Ouais, parce que là, on voit qu'elle est capable d'être sympathique aussi, du moment qu'elle est un peu en confiance, mais pas en confiance, comme dans n'importe quelle relation classique, elle a besoin de se dire, « Je ne suis pas en danger immédiat. » C'est ça qui la rend aussi assez prendre dedans. Mais elle arrive à être très à l'aise avec les filles, donc ça donne envie de connaître plus son côté sympathique potentiel. Pour la rediffusion, je vous laisse sur ce débat ouvert. « Je ne sais pas si tu as l'air. »